Bonne année 2018 tout le monde ! J'espère que vous pourrez réaliser tout ce que vous allez entreprendre dans l'année. Mais je vous souhaite aussi d'échouer, parce que comme vous le savez, l'échec c'est le meilleur des maîtres. Il faut toujours essayer de voir un petit peu ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et essayer d'en tirer des conséquences pour pouvoir y arriver la prochaine fois. Bon, du coup, pour cette vidéo, on va parler un peu de tout et de rien, tout simplement faire une vidéo pour la nouvelle année. Je n'ai pas forcément énormément d'ambition, je n'ai pas forcément énormément de résolution. Je vais parler très brièvement de la chaîne, mais d'ailleurs on peut même en parler tout de suite. Je me suis fait un petit papier juste à côté de moi. Je tiens à informer tout d'abord qu'il va y avoir des lives sur Battlefront 2, sur la suite, sur l'histoire en DLC qu'on a eue. Donc ça, c'est prévu. Alors prévu pour quand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être cette semaine. Peut-être que les soirs de cette semaine, je vais commencer. Je ne sais pas si je le ferai tous les soirs. Et à quelle heure ? Eh bien écoutez, tenez-vous au courant vers 21h par exemple. Voilà, je ne pourrais pas vous donner plus d'infos là-dessus. Si jamais j'ai plus d'informations, ou même le jour même, j'en informerai sur le Discord et sur Twitter. Donc voilà, si vous ne savez toujours pas, si vous ne connaissez toujours pas mon Twitter, ni vous ne connaissez pas le Discord, eh bien c'est dans la description. Et ensuite, autre chose très importante, le débat sur Star Wars 8. Beaucoup m'en parlent. Alors si personne ne voit cette vidéo, ou du moins ne pense pas que je vais parler du débat dans cette vidéo et qu'ils ne la regardent pas, j'ai envie de dire tant pis pour eux, mais je pense que je vais être sympa et je vais refaire une vidéo à côté qui va vous expliquer les modalités de participation. Parce que j'ai déjà un petit peu tout réfléchi et c'est vrai que je fais en sorte d'essayer cette année de faire une sorte de débat qui sera agréable et en même temps accessible. Je vous explique. Si jamais vous avez envie de participer, venez me parler en privé. Alors venez me parler en privé sur Skype, ce serait vraiment le mieux. Pourquoi Skype ? Tout simplement parce que je pense que c'est là où on va faire l'appel. Mais pour cette année, on va faire l'appel en... Il n'y aura pas de visuel. Je ne vous demanderai pas de mettre la cam, sinon ça risquerait d'être le bordel. Mais aussi parce que je compte faire autre chose. Mais je vais vous en parler juste après ça. Si vous me contactez sur Skype, donc Skype c'est quiche ni fou, c'est si vous voulez participer à l'oral. Mais tous ceux qui voudront participer ne pourront pas être présents. Alors j'explique pourquoi. Premièrement, c'est parce que si on est trop nombreux, ça va être le bordel. Et deuxièmement, parce que il y a quelque chose que je n'ai pas fait les autres années et que je vais mettre en application cette année-là. C'est que des moments, tu as des personnes qui veulent participer, elles sont sympas. Je ne dis pas le contraire, mais parfois elles ne sont pas assez matures ou elles n'ont pas le sens du débat. Ce n'est pas tout le monde qui l'a, ce n'est pas forcément évident et je ne dis pas que je l'ai forcément. Alors là, ce n'est pas parce que je dis que certaines ne l'ont pas que moi je me mets sur un piédestal, ce n'est pas du tout ça. Mais déjà cette année, je ferai plus l'arbitre qu'autre chose, mais je l'ai toujours plus ou moins fait. Mais bon, si déjà je sélectionne les personnes, j'aurais moins à faire la police et je pourrais plus participer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le but de ça, de venir me parler en privé, c'est déjà que j'apprenne à vous connaître, pour ceux que je ne connais pas bien évidemment. Mais même si je vous connais, venez quand même me dire en privé que vous voulez participer. Mais le but de ça, c'est vraiment, je compte faire un appel, alors pas forcément visuel, mais au moins un appel vocal avec chacun d'entre vous, du moins tous ceux qui seraient intéressés. Et après, alors je ne vous dirai pas tout de suite si je vous retiens ou pas pour le débat. Mais au bout d'un moment, voilà, je réfléchirai une fois avoir parlé avec tout le monde. Et puis, je vous dirai oui, du coup, je te retiens. Non, je ne te retiens pas. Et ce n'est pas parce que je ne vous retiendrai pas que vous serez forcément mauvais, que vous serez forcément non sympathique. Il ne faudra pas le voir comme ça. C'est juste que je pense que je vais avoir pas mal de personnes qui vont me demander de participer et je n'ai pas envie de dépasser la dizaine de personnes. Donc, au bout d'un moment, je pense que je serai obligé de faire un choix. Mais en tout cas, je vous le dirai une fois que j'aurai fait ce choix. Voilà pour ça. Donc, je résume. Si vous voulez participer, vous venez me voir en privé sur Skype. On se fera un petit appel. Et puis, dès le moment où je devrais choisir des personnes pour participer au débat, je vous dirai si vous avez été retenu ou pas. Mais, 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 c'est là où est toute la subtilité de ce débat cette année. C'est que je compte le faire en live aussi. C'est-à-dire qu'on fera un appel par Skype, mais je diffuserai aussi le chat et ma tête en live. Vous voyez ? Comme ça, en fait, tout le monde pourra participer. Alors, le seul petit souci, c'est que ma connexion risque d'empathie. Elle risque d'être, d'être pas assez puissante pour faire tout ça en même temps. C'est pour ça que, peut-être un moment dans la semaine ou le week-end qui vient, je vais organiser, enfin organiser, non, justement, ce ne sera même pas organisé. Je vais essayer de faire une sorte de test. C'est-à-dire que je prendrai deux, trois personnes sur Skype qui voudront bien faire un appel. Je lancerai l'appel et puis je lancerai un live aussi. Donc, c'est un live qui ne restera pas sur ma chaîne, à mon avis. Mais ce sera au moins juste pour tester ça. Donc, si à un moment vous voyez un live qui apparaît comme ça, comme par magie, ce sera ça. À mon avis, ce sera le test pour le débat pour voir si ma connexion et mon ordinateur arrivent à faire tourner autant Skype que le live et que tout ça se diffuse plutôt bien. Voilà. Donc, je ferai le test au moment venu. Donc, voilà pour les lives de Battlefront 2 et le débat. Mais je pense que je ferai une vidéo spéciale pour le débat. Même si là, je viens de déjà beaucoup en parler. J'ai déjà pris un peu trop de temps à mon goût. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, concernant la chaîne, il y a les théories. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent. Oui, alors, les vos théories, ça va recommencer. Et toi, Kishni, est-ce que tu auras des théories ? Je vous avoue, pour le moment, je n'ai pas encore réfléchi à d'éventuelles théories, mais je suis intéressé par l'exercice. Je pense m'y mettre. Je pense peut-être essayer de deviner quelques petites choses qui pourraient se passer dans le neuf. Ça pourrait être drôle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de ne pas me focaliser sur d'autres théories que je pourrais entendre ailleurs. Plutôt que de les écouter, je vais essayer d'abord de voir ce que moi, je pourrais penser. Parce que sinon, je risque d'être influencé et ça, je ne veux pas. Voilà. Et puis, pour les vos théories, j'attends les théories. Tout simplement, si vous en avez, vous pouvez. Après, c'est vrai que du coup, c'est complètement différent du 7. Parce que le 7, ça se terminait vraiment sur un cliffhanger, alors que là, non. Donc, il y a beaucoup moins de choses, beaucoup moins de théories évidentes à penser. Mais bon, voilà, on va voir un petit peu ce que je pourrais avoir. J'en ai déjà vu deux, trois fleuris, mais pas encore assez intéressantes ni assez argumentées pour moi pour que ce soit assez intéressant pour être diffusé. Je l'ai dit et je le ferai. Je vous présenterai ma collection Star Wars. Alors, aussi petite soit-elle, aussi peu diversifiée soit-elle, j'ai une petite collection. Je compte vous la partager. Dans une vidéo à part ou en live, je ne sais pas, je pense en live. Parce que comme ça, vous pourrez réagir à ce que j'ai et on pourrait échanger dessus et je pense que ça pourrait être cool. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Ensuite, voilà, bon, je compte reprendre les vidéos muscu, santé, alimentaire, tout ça. Enfin bon, j'aime toujours ces sujets-là. J'en fais assez peu, mais j'ai toujours l'envie de le faire et voilà, bon, ça reprendra. La philo contre attaque aussi. Le livre, je compte m'y remettre. C'est assez marrant parce que ce livre, je m'y remets un moment puis après j'arrête. Mais en même temps, j'ai bien envie de me replonger dans des débats, dans des réflexions philosophiques sur Star Wars. Donc là, je pense que je vais réellement m'y remettre. Puis, il y en a qui sont demandeurs aussi. Il y en a qui aiment bien et ça me fait plaisir. Donc, même si c'est une minorité, moi déjà, ça me plaît de lire et si en plus, ça peut plaire à certaines personnes. Alors, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Alors, je ne vais vraiment pas parler de toutes mes playlists. Toutes celles dont je ne parle pas, elles vont continuer normalement. Je pense, je ne sais pas, moi, aux vidéos de foot quand les Français vont jouer et puis pour la Coupe du Monde, tout ça. Et puis, plein d'autres choses, des trucs que j'oublie, je ne sais pas, les vidéos de news qui pourraient réapparaître en fonction des news de Star Wars. Voilà, tout plein de choses. Juste une que je souhaite parler, c'est les chaînes YouTube. Si vous avez des présentations de votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, bien évidemment, je les sélectionne. Il faut qu'elles soient un minimum intéressantes. Si vous écrivez des choses, il ne faut qu'il n'y ait pas de fautes. Enfin, voilà, le minimum syndical. Et puis, il faut que ce que vous ayez à présenter soit un minimum, je ne sais pas, j'allais dire intéressant, mais je pars du principe que tout peut être rendu intéressant. Donc, voilà, ce n'est pas forcément le sujet qui doit être intéressant. Il faut que ce que vous proposiez, vous puissiez le rendre intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et comment m'en faire part ? Eh bien, vous faites la vidéo sur votre chaîne, vous la mettez en privé, vous me passez le lien. Moi, je la télécharge de mon côté. Enfin, je crois que ce n'est pas en privé que vous devez la mettre. Vous devez la mettre en non répertoriée pour que je puisse la télécharger. Voilà. Donc, vous faites ça et puis, comme ça, je pourrais continuer à diffuser vos vidéos, vos présentations de chaîne. Ça fait toujours plaisir si je peux un minimum vous aider. Comme d'habitude, je vous l'ai toujours dit, moi, ça me plaît. Ensuite, au niveau résolution, j'aimerais continuer personnellement, moi, à continuer à lire. J'aimerais bien me mettre à méditer. Pourquoi pas ? La cuisine aussi continue à essayer de faire des petits plats. Mais surtout, et c'est le dernier sujet qu'on va aborder ici, c'est l'alimentation qui va de pair avec le sport. Et là, pendant ces fêtes de fin d'année, je me suis mais lâché, mais complet. Mais c'est la débandade totale. Là, vous ne le voyez peut-être pas. J'ai peut-être un peu grossi de visage, je n'en sais rien, mais en trois semaines, tenez-vous bien, j'ai pris 6 kilos. Je suis passé de 59 kilos à 65 kilos. De 78 centimètres de ton taille à 84,5. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça m'apprend des trucs parce que je vois en fait comment je grossis. Forcément du bide, mais je vois que là où j'ai grossé aussi, et surtout en fait, c'est au niveau des cuisses. J'ai pris 4 centimètres de tour de cuisse. Donc, ça me permet de voir où est-ce que je prends. C'est marrant. Et de 9... Alors, c'est ma balance qui m'indique ça. Ce n'est pas le vrai pourcentage de masse grasse, mais de 9% de masse grasse, je suis passé à 12%. Voilà. Donc, tout ça, c'est énorme. J'ai eu le temps de prendre du recul par rapport à ça et de ne pas être culpabilisé parce que là, je pourrais être en panique totale. Je vous annonce ces chiffres comme si c'était rien. Mais non, non, ce n'est pas rien. Si jamais je suis... Enfin, si je vous paraît aussi froid, aussi... Comment dire ? Que je ne suis pas surpris par ces chiffres-là n'est quoi que ça. C'est parce que je le sais. C'est parce que je sais que j'ai fait le con, mais qu'au moins, je me suis fait plaisir. Mais aussi parce que je sais que là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 1er janvier. Je ne sais pas si je pourrais la mettre le 1er janvier. Mais en tout cas, là, je me suis réaxé. Je sais que là, maintenant, je vais reprendre un rythme sportif et un rythme alimentaire. Voilà, qui sera sain. Et mon but, là, ça va être de voir... Et attendez, je ne vais pas me restreindre pour autant. Alors, certes, je vais remanger un nombre de calories correctes, mais je ne vais pas me restreindre comme si j'étais en sèche. Ce qui va être marrant de voir, c'est en combien de temps je vais revenir à mon état de base, c'est-à-dire environ 60 kg, 70, 18, 79 de taux de taille et en dessous de la barre des 10 % de masse grâce. Voilà. Et je vais essayer de faire ça, de réatteindre cet objectif-là, mais sans vraiment me restreindre et d'essayer de l'atteindre au plus vite. Et je vous tiendrai au courant, peut-être toutes les semaines ou tous les mois, même si sincèrement, je pense réatteindre un poids de forme et une silhouette sportive dans un mois. Un mois, j'ai pratiquement rétabli tout ça. Je suis pratiquement sûr. Voir, et c'est là où je me donne une limite un peu plus large, deux mois. Mais en deux mois, ça y est, j'aurais retrouvé mon poids de forme et une bonne silhouette. Ça, c'est sûr et certain, je le sais. J'ai le mental pour et je le sais. D'autant plus que le fait de vous faire cette vidéo-là, ça me permet aussi de rester motivé et de prendre une sorte d'engagement. Alors, je ne sais pas si je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes mensurations tous les mois ou toutes les semaines. J'ai essayé toutes les semaines, sinon ce sera toutes les semaines ou tous les deux semaines, voilà, en fonction de mon évolution. En tout cas, voilà. Si ça vous intéresse, je peux aussi faire des vidéos pour vous indiquer comment je m'y prends. Parce que peut-être que je ne suis pas le seul à avoir pris du poids et je ne pense franchement pas être le seul, mais je pense qu'il y en a qui voudraient peut-être des conseils. Et en fait, c'est bien plus simple pour perdre du poids et pour retrouver un poids de forme et une bonne silhouette sportive qu'on le croit. C'est extrêmement simple en fait. Mais bon, voilà. Si vous voulez vraiment savoir, je vous ferai des vidéos à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. Et écoutez, que du bonheur, la santé, tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à en demander beaucoup à la vie. Parce que si vous en demandez pas assez ou si vous en demandez pas, elle ne va pas le deviner à votre place. Donc, soyez ambitieux. Faites des bons projets. J'ai envie de dire une phrase qu'on entend partout, mais on n'a qu'une vie, même si je n'aime pas trop cette phrase-là. Parce qu'elle est souvent sortie de la part des personnes qui disent « Ouais, on n'a qu'une vie, vas-y, éclate-toi, bouffe comme un gros lard, bois de l'alcool. » Alors que non, ce n'est pas du tout ma philosophie. Mais quand je dis ça, qu'on n'a qu'une vie, c'est que autant faire les bons choix aujourd'hui, maintenant, tant qu'on le peut et ne pas avoir des regrets pour plus tard. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et pour cette nouvelle année, que la force soit avec vous.